Bonjour, je m'appelle Joseph, Joseph Ahmed, et je vais vous parler de mon dernier livre « En pyjama avec Bouddha ». Beaucoup de livres sur mieux dormir s'adressent à des conditions physiques, comme ne prenez pas de café, ne buvez pas avant de dormir, etc. Mais on peut faire tout ça et avoir des difficultés à dormir quand même. C'est parce que c'est l'esprit. Quand l'esprit pense à toutes sortes de choses, quand l'esprit pense à peut-être avoir un argument avec quelqu'un, le corps ne sait pas la différence entre un vrai argument et un argument imaginaire. Et dans les deux cas, il se prépare et bientôt vous êtes plus prêt à faire le box imaginaire que pour le sommeil. Donc, cette approche s'adresse à calmer l'esprit plutôt que le corps. L'inverse, c'est plus vrai que les gens stressés ont plus de problèmes de sommeil, parce que les deux problèmes, le stress et le manque de sommeil, et la difficulté de sommeil, sont en relation. Dans les deux cas, il y a un manque de café dans le cœur. On peut améliorer son sommeil et on peut avoir moins de foie où on a des difficultés, on éprouve des difficultés. En fait, les instructions pour mieux dormir et pour bien méditer sont pareilles. Respirez, souriez et videz l'esprit. Je vous souhaite bonne chance en lisant ce livre et pratiquant avec les exercices dans le livre. Les exercices sont à lire avant de méditer. L'important est de s'y mettre, parce qu'il s'agit de prendre de nouvelles habitudes. C'est en pratiquant régulièrement que ces habitudes se forment et votre sommeil va s'améliorer avec le temps.